bonjour bienvenue à cette troisième et dernière séance d'étude de l'anatomie l'appareil urogenital donc après de les deux premières séances qui ont été consacrées à l'étude de la loge rénale et du rein avec ses rapports puis une deuxième consacrée à l'étude des voies excretrices en l'occurrence les urtères et la vessie la session d'aujourd'hui sera consacrée à l'étude de l'appareil génital masculin l'appareil génital féminin vous sera renseigné en anatomie de la gynécologique l'appareil génital masculin peut être défini comme étant l'appareil de reproduction de l'homme donc assurant la pérennité de l'espèce humaine cet appareil contiendra un certain nombre de glandes où aura lieu soit la formation soit la maturation du sperme puis des conduits où ce sperme va cheminer pour arriver au niveau du méa urétral au moment de l'éjaculation et donc cet appareil va comprendre des glandes des canaux et bien entendu des structures de support et dans le sens de chronologique de progression et de formation de ce sperme nous allons étudier successivement les testicules qui constituent donc une sorte d'usine où a lieu la production des sphétozoïdes et ses testicules ont également une fonction endocrine en assurant la sécrétion d'une hormone c'est la l'hormone mâle ou masculine par excellence la testostérone au passage le sperme va passer par des glandes annexes où aura lieu sa maturation il s'agit de la prostate dont vous connaissez le rôle et surtout vous n'êtes pas sans savoir que ce petit organe va porter le premier cancer de l'homme de par sa fréquence et nous allons survoler rapidement l'étude des glandes de couper donc ces glandes annexes vont contribuer par leur sécrétion à la formation et à la maturation du sperme avant de finir avoir avec l'organe copulateur qu'on appelle le pénis ou la verge en fonction de son état de flaccidité ou d'érection alors pour le testicule au passage je rappelle que c'est un mot masculin un testicule et pas une testicule comme on a l'habitude d'entendre alors le testicule c'est des glandes génitales situées dans une sorte de bourse on verra ça dans le détail et c'est des glandes qui sont symétriques sauf que souvent le testicule gauche est un peu plus bas que le droit quand on examine le patient en position debout sa forme est ovoïde mais pas complètement arrondi puisque dans le plan sagittal on remarquera que les testicules sont aplatis et les dimensions sont variables retenez juste une longueur de quatre centimètres et demi à cinq une largeur de trois centimètres et une épaisseur de 2,5 centimètres alors pourquoi connaître ces paramètres tout simplement parce que toute augmentation de volume des testicules sera suspecte de malignité particulier en particulier chez l'adulte jeune et toute baisse de leur dimension peut être à l'origine ou peut expliquer certaines infertilités ou de façon commune certaines stérilités chez l'homme le poids du testicule est de 20 grammes la consistance est ferme et cette notion est aussi importante que la connaissance des dimensions puisque toute induration du testicule doit faire suspecter un cancer notamment chez le sujet jeune une notion assez importante c'est cette situation extra corporelle des testicules dans les bourses alors cette situation va leur conférer une température basse par rapport au reste organe du corps donc autour 35 degrés et cette température basse va favoriser la production des spématozoïdes et des hormones en particulier la testostérone et l'on comprendra que toute élévation de la température favorisée par certaines conditions telles le port de vêtements serrés ou certaines anomalies que l'on verra congénitales où le testicule est situé en intracorporel donc ces circonstances vont entraîner une élévation de la température et peuvent influencer de façon négative la fonction de ces testicules et pour illustrer ce propos je vous mets ces vues de face de l'embryon à différents âges montrant l'origine de formation des testicules puis leur migration jusqu'à jusqu'à arriver au niveau des bourses vous noterez que les testicules vont se former initialement au niveau de la région l'ambert avant d'entamer un processus de migration vers les bourses et ce processus pour des raisons quelconques peut s'arrêter et le testicule peut s'arrêter soit sur le trajet présumé de migration et à ce moment on parle de cryptorchidie ou alors cette migration peut prendre un trajet aberrant et le testicule peut donc sans arriver aux bourses siéger n'importe où dans l'abdomen ou en paraphysical et à ce moment là on parle de ectopie testiculaire le testicule est entouré d'une enveloppe de tissu conjonctif planche épaisse assez résistante permettant sa protection il s'agit de l'albuginée le long de son bord supérieur se trouve un petit organe d'une importance capitale également c'est l'épididyme qui va donc coiffer ce bord supérieur à la manière d'un cimier de casque rappelez vous cette crête sur les casques des anciens guerriers et cet épididyme est formé d'une tête d'un corps en position intermédiaire et d'une queue le testicule n'est pas libre dans la bourse mais il est au contraire suspendu par ce que l'on appelle le cordon spermatique qu'on va détailler par la suite le testicule présente à décrire deux pôles un pôle supérieur et un pôle inférieur et deux faces médiales et latérales et son bord postérieur est abordé par le cordon spermatique qui est un élément nourricier qui va donc porter des vaisseaux artères et veines des nerfs et le canal déférent sur ce vu schématique des faces latérales et médiales du testicule vous reconnaissez le testicule en couleur mauve et dont le pôle supérieur est coiffé ici par l'épididyme représenté en vert avec la partie initiale la tête une partie intermédiaire le corps puis la queue de l'épididyme on reconnaît sur cette face latérale l'épididyme après avoir décrit une once va se continuer avec le canal déférent qui va rejoindre le cordon spermatique ici alors pour l'étude du contenant ou enveloppe testiculaire cette dernière assure une protection supplémentaire au testicule rappelez-vous la résistance de l'albiginé et bien ces enveloppes vont s'organiser depuis l'intérieur vers l'extérieur en trois couches une couche intérieure appelée la membrane vaginale du testicule qui elle est une émanation du péritone rappelez-vous la migration des testicules depuis la région lombaire jusqu'aux bourses ces testicules vont attirer un récessus péritone qui par la suite sera oblitéré et cette membrane vaginale est organisée en deux feuillets un feuillet viscéral interne et un feuillet pariétal et ces deux feuillets vont être à quoi appliquer l'un à l'autre sans être vraiment accolée et déterminer un espace virtuel normalement vide et il sera comblé en cas d'anomalie de sécrétion de ces deux feuillets la couche moyenne elle est organisée en deux fascia à peine reconnaissable à ses fins le fascia spermatique interne puis le fascia spermatique externe et la couche toute extérieure est représentée bien entendu par la peau du scrotum qui continue la peau de la paroi abdominale cette peau est assez particulière à la différence de la peau du reste du corps qui est donc sous tendu par un tissu graisseux et bien la peau du scrotum est sous tendu par une couche de fibres musculaires lisse qu'on appelle le muscle d'arthos et ce muscle d'arthos va donc entourer les bourses de l'intérieur ou va sous la peau et il sera compartimenté compartimenté de façon à ce qu'il y ait deux compartiments par l'intermédiaire d'une d'un septembre conjonctif dans le plan sagittal de tes sortes que les deux testicules ne communiquent pas sur cette vue latérale des testicules dans sa bourse on peut reconnaître les différentes tuniques de l'intérieur vers l'extérieur vous avez ici le testicule recouvert par la couche interne ou feuillet viscéral de la membrane vaginale ici vous avez le feuillet pariétal la couche moyenne avec ces deux feuillets le fascia spermatique interne et le fascia spermatique externe et vous avez la couche superficielle la peau et le muscle d'arthos alors ce schéma montre de façon assez explicite la membrane vaginale représenté ici en bleu clair et ses différentes réflexions l'espace entre les deux feuillets viscéral et pariétal est très schématique parce que puisqu'on a dit que c'est un espace qui est virtuel sur cette vue schématique vous pouvez reconnaître le testicule dans la bourse et ici en blanc en bleu le péritoine et vous avez donc ce processus vaginal et la membrane vaginale ce processus vaginal est ici fermée des fois cette fermeture peut demander plusieurs mois après la naissance et tout retard nécessitera parfois une fermeture chirurgicale et là c'est sur cette vue schématique l'enveloppe externe ou la peau des bourses assez plissé on pouvait le constater à différence de la peau ailleurs et en raison justement de l'absence de graisse à ce niveau donc après l'étude de l'anatomie descriptive des testicules nous allons enchaîner par l'étude des voies de cheminement de sperme ou voies d'expression ou voies spermatiques des voies assez complexes de calibre très infime depuis les tubes séminifères à l'intérieur des testicules jusqu'à l'urétre prostatique plusieurs segments vont construire ces voies spermatiques et dans le sens toujours de progression du sperme il y aura les tubes droits de l'oréthé testis puis les cônes efférents qui vont s'aboucher dans le canal épididimer ce canal épidimère après avoir décrit son lance une lance épidimère différentiel vont se continuer par le canal efférent puis les vésicules séminales et les canaux éjaculateurs alors voyons de quoi il s'agit de cette vue schématique du couple sagittal du testicule ce dernier étant organisé en lobules en nombre variable jusqu'à 12 et à l'émergence de chaque lobule il y aura le départ de ce qu'on appelle les tubes séminifères droits en nombre de 9 à 12 en fonction du nombre de lobules testiculaires ces derniers vont se jeter dans cette structure appelée un proprement médiastin testiculaire ou rété testis et à partir de ce rété testis il y aura le départ de ces canalicules efférents de façon à assurer la liaison entre le testicule et l'épididyme puis ces canalicules efférents vont se jeter dans le canal épididimer un conduit très fin avec un diamètre externe de 0,3 mm et assez long il est pelotoné et quand il est déroulé il peut mesurer jusqu'à 6 mètres puis ce canal épididymer après avoir décrit une once au niveau de l'once épididymo-différentielle il va se continuer par le conduit ou canal déférent qui lui va rejoindre le cordon spermatique alors sur cette diapositive vous trouverez en texte tout ce qu'on vient de décrire sur l'architecture de ces voies spermatiques depuis les tubes séminifères jusqu'au canal épididymer en passant par les tubes droits le rété testis et les cônes efférents alors ici l'on approchait de façon plus détaillée le canal épididymer puisque c'est la partie la plus macroscopique de ces voies spermatiques ce dernier va s'étendre de la queue d'épididyme jusqu'à la jonction de la vésicule séminale et du canal éjaculateur le canal déférent a un calibre de 2 mm et une longueur de 40 cm il se place dans le cordon spermatique et traverse le canal inguinal et il portera un nom différent à chaque fois qu'il traverse une région anatomique et ce sera le nom de cette région anatomique ainsi on pourra distinguer à ce canal déférent 5 portions la portion épididymo-testiculaire toute initiale la portion funiculaire dont le cordon est inguinal la portion iliaque au niveau de la région iliaque et la portion pelvienne sa portion toute terminale avant de s'aboucher dans la prostate les deux portions funiculaire et inguinales sont contenues dans le cordon spermatique dans sa portion pelvienne le canal déférent va présenter un élargissement un calibre plus gros cette augmentation de calibre sera appelée l'ampoule du canal déférentiel et enfin les deux canaux éjaculateurs sont appliqués sur la face postérieure de la vessie par le péritoine sur cette coupe frontale vous voyez donc la naissance du canal déférent ici ici après cette encelle épididymo-différentiel puis il va suivre son trajet habituel dans le cordon spermatique alors ici le canal déférent dans ses différentes portions épididymo-testiculaire dents funiculaire dans le cordon inguinal iliaque puis pelvienne derrière la vessie à laquelle il est tapissé par le péritoine voyons à présent le contenu du cordon spermatique alors c'est un élément porte vaisseau qui contient d'avant en arrière un paquet de veines antérieures qu'on appelle le plexus pompiniforme il est il forme le plexus veineux antérieures au milieu duquel va cheminer la terre génitale ou artère spermatique on verra en détail lors de l'étude de la vascularisation testiculaire il y a également un paquet de veines postérieures formant le plexus veineux postérieur du cordon spermatique ce cordon spermatique libre passage aussi et spécialement au canal déférent et l'on pourra rencontrer également de ce cordon spermatique l'artère déférentielle et l'artère funiculaire vue schématique des éléments du cordon spermatique avec ici le plexus veineux antérieures au plexus pompiniforme des vaisseaux veineux enchevêtrés avec au milieu le passage de l'artère testiculaire et vous avez ici le canal déférent qui fait partie également de ce cordon spermatique et en arrière les éléments veineux postérieurs à côté des éléments vasculaires et du canal déférent le cordon spermatique est également traversé par des structures fibreuses et surtout musculaires avec en particulier ici en marrant le muscle crémastère qui est donc une émanation du muscle oblique interne et du tendon conjoint rappelez-vous fusion des fibres du muscle obturateur interne et du muscle transverse et ce muscle crémastère est organisé en deux faisceaux un faisceau latéral externe et un faisceau médial ce muscle est à l'origine en sémiologie du réflexe crémastérien la palpation du testicule va du fait que la stimulation et la contraction du muscle va entraîner son ascension Le vésicule séminal c'est deux poches allongées bosselées qui vont donc déboucher à l'extrémité des canaux déférents ils sont situés en dehors des canaux déférents correspondant entre la vessie et le rectum et la vésicule séminal est séparé de la face postérieure de la vessie par le passage de l'urterre un rapport intime très important à connaître ils ont une longueur qui peut aller jusqu'à 6 cm 1 cm de largeur et 0,5 cm d'épaisseur leur couleur est blanchâtre facilement reconnaissable et ils servent de réservoir de sperme les canaux éjaculateurs c'est la terminaison des canaux déférents et de l'origine des vésicules séminales à la portion prostatique de l'urètre de part et d'autre du verru montanome ils vont traverser la prostate obliquement de haut en bas et d'arrière en avant et ces canaux vont mesurer 2,5 cm de longueur ils sont assez fins de 1 à 2 mm maximum de diamètre donc en vue schématique les vésicules séminales donc ici déroulées pouvant aller jusqu'à 6 cm de longueur normalement pelotonées et fixées par des structures fibreuses et là en vue postérieure en arrière de la vessie ici vous avez les vésicules séminales situées latéralement par rapport aux canaux déférents correspondant avec ici l'ampoule différentielle ou dilatation terminale du canal déférent et ce rapport très intime de l'urètre qui passe en avant et donc ces vésicules séminales vont déterminer ce qu'on appelle le V séminal ou va s'inscrire le V différentiel donc même anatomie et même disposition en représentation 3D le V différentiel et le V séminal et l'urètre en avant et vous reconnaîtrez ici la prostate que l'on va aborder tout à l'heure et sur cette coupe axiale de la prostate vous pouvez reconnaître en arrière de l'urètre vous pouvez reconnaître les canaux différents en dedans des vésicules séminales ces structures que l'on vient de voir c'est à dire les voies spermatiques sont assez reconnaissables en l'anatomie radiologique ou radioanatomie et vous pouvez reconnaître sur cette image d'échographie endorectale donc c'est une échographie qu'on réalise en plaçant la sonde ou la source au niveau du rectum ici en noir et l'on peut reconnaître devant le rectum et en arrière de la vessie ici bblader qui veut dire vessie il est vide complètement ratatiné et donc entre le rectum en arrière et la vessie en avant vous pouvez reconnaître ces canaux canaux différents les ampoules différentielles et plus latéralement les vésicules siminales en IRM les mêmes structures avec ici les canaux différents et plus latéralement les vésicules siminales sur soude coupe donc frontale vous avez ici la prostate et latéralement et en arrière les deux vésicules siminales qui inscrivent leur V séminal Alors qu'en est-il de la vascularisation du testicule de l'épididyme et des vésicules siminales retenez que la vascularisation testiculaire est tributaire de l'artère testiculaire qui est une branche de l'aorte abdominale l'épididyme est vascularisé par l'artère testiculaire et par l'artère du conduit déférent qui elle est une branche de l'artère vésicale inférieure le conduit déférent reçoit donc l'artère du conduit déférent et les vésicules siminales sont vascularisées par l'artère vésicale inférieure et l'artère du conduit déférent Alors l'artère spermatique ou artère testiculaire c'est une branche latérale de l'aorte abdominale que vous reconnaissez ici l'aorte abdominale et à droite cette artère spermatique va pré-croiser la vincave inférieure puis la face antérieure de l'urtère ici donc l'artère va passer en avant de l'urtère sa rapport anatomique assez important et l'artère va ensuite rejoindre le cordon spermatique justement dans ce cordon spermatique en coupe horizontale vous allez pouvoir reconnaître l'artère testiculaire ou spermatique en arrière de ce riche réseau veineux antérieur ou plexis pompiniforme et en avant de ce que vous pouvez voir envers ici le processus ou ligament péritonio vaginal arrivé au bord supérieur du testicule l'artère testiculaire va se diviser en une branche épididymaire d'accord qui va longer l'épididyme et s'anostomose et ici avec l'artère crémastérique ou artère du muscle crémastère elle donne aussi une branche testiculaire qui croise la face interne de l'épididyme au bord supérieur du testicule pénètre dans l'albiginée et va se diviser en deux branches médiales et latérales vascularisant chacune la moitié sagittale des testicules et ces artères vont donner des rameaux interlobaires le principal drainage veineux du testicule se fait vers le plexus veineux antérieur au plexus pompiniforme ici vous voyez très bien les veines drainent le testicule et la moitié antérieure de l'épididyme ce plexus est situé en avant du canal déférent et dans le canal inguinal ces veines vont se réunir en trois à six veines qui vont pénétrer dans la cavité abdominale par l'anneau inguinal profond elles vont longer le muscle psoas en arrière du péritoine elles vont fusionner pour former une veine unique c'est la veine testiculaire qui va se jeter différemment à droite et à gauche à droite cette veine testiculaire va se jeter dans la veine cave inférieure alors qu'à gauche elle va rejoindre la veine rénale le plexus postérieur quant à lui il est beaucoup moins important il draine la partie postérieure de l'hépithédime et telsicules et il va rejoindre la veine épigastrique inférieure se jetant dans la veine iliaque externe et les veines surconflexes qui vont rejoindre la veine fémorale donc vous avez ici la veine spermatique droite qui se jette dans la veine cave inférieure alors qu'à gauche elle rejoint la veine rénale et si cette différence d'abouchement peut avoir des répercussions en clinique avec en particulier la possibilité de reflux depuis la veine rénale jusque dans la veine spermatique et des fois est dépourvue de valvules et ce qui va donc entraîner une dilatation des veines ou des varicosités spermatiques et l'on parle de varicocelles qui peut être à l'origine d'une hypofertilité la veine rénale gauche est également sujette à des compressions par le colon ou des fois du fait de la position la veine rénale dans une sorte de pince aorto-mésentérique une pince entre l'aorte abdominale et l'artère mésentérique supérieure l'angle qui peut des fois être aigu va comprimer la veine rénale gauche et donc il y aura une hyperpression dans la veine testiculaire gauche et formation d'une varicocelles alors qu'en est-il du drainage lymphatique des testicules les lymphatiques testiculaires vont se drainer principalement le long des artères testiculaires ils vont aboutir à des lymphatiques lombaires en passant par des relais intermédiaires iliaques primitifs des lymphatiques para-aortiques et inter latéro-aortiques et paracaf et des fois le drainage ou le curage ganglionnaire devant un cancer testicule peut s'étendre jusqu'aux pédicules rénales en hauteur nous passons à présent à l'étude de l'anatomie descriptive de la prostate et ce chapitre mérite votre attention donc cette glande est située au-dessous de la vessie elle entoure la portion initiale de l'urètre et donc cette urètre va porter de ce fait son nom on parle d'urètre prostatique elle a grossièrement la forme d'une châtaigne un cône inversé situé entre la vessie et le plancher pelvien ces mensurations sont assez variables avec à l'âge adulte une longueur de 25 à 30 mm un diamètre entéro-postérieur de 25 mm et une épaisseur de 40 mm ces différents paramètres permettent de calculer un volume à mesurer par échographie ou par IRM et tout écart à ce volume surtout dans le sens de l'augmentation peut définir une pathologie qui peut être bénigne souvent c'est la dénombre de la prostate ou des fois ça peut être en faveur d'un cancer de la prostate en 1968 en 1968 mac nil grâce à ses travaux de dissection a permis de distinguer à la prostate quatre zones et l'on parle de anatomie zonale de mac nil et donc ces zones sont organisées autour de l'urètre prostatique quatre zones une zone ici de transition autour de l'urètre et au-dessus de l'abouchement au-dessus de l'abouchement des canaux éjaculateurs cette zone de transition est donc le siège électif de la dénombre de la prostate après viendra une zone centrale ici en noir et une zone périphérique qui porte les glandes prostatiques aussi et qui sera la zone élective de développement du cancer de la prostate et en antérieur vous avez ici en rouge cette zone fibreuse ou fibromusculaire musculaire antérieure qui elle est dépourvue de glandes donc anatomie zonale de magnine en animation avec la zone périorétrale la zone périphérique la zone fibromusculaire voilà des coupes IRM frontale et axiale une illustration permettant la reconnaissance différentes zones de l'anatomie zonale de magnil et vous reconnaissez ici sur cette coupe frontale la vessie B blader la prostate traversée par l'urètre et ici en périphérie on hypersignale la prostate périphérique et là la prostate centrale et sur la coupe axiale on peut reconnaître la zone de transition la zone toute périphérique en hypersignal et le stroma fibromusculaire antérieur alors pour sa conjugation externe et ses rapports topographiques on décrit à la prostate quatre faces une face antérieure une face postérieure et deux faces latérales une base et un sommet la face antérieure ici elle est située derrière la symfuse pubienne à laquelle elle est liée par des ligaments pubo visico ou prostato pubiens et elle répond derrière la symfuse pubienne au plexus veineux de Santorini la face postérieure quant à elle elle répond au rectum duquel elle est séparée par la pornevrose prostato péritoniale de Donanvilliers et elle reçoit l'abouchement des canaux différents et des vésicules séminales ses faces latérales répondent latéralement au muscle releveur de l'anus dans l'enceinte pelvienne et sa base qu'on peut voir ici d'en haut elle est traversée transversalement par une saillie médiane qui va séparer deux compartiments ou deux parties antérieures qui répond à la vessie avec ici le sphincter interne de la vessie est une partie postérieure qui répond à l'abouchement des vésicules séminales et des canaux différents on lui décrit également un sommet ou un bec ou apex prostatique qui lui est situé en avant du rectum et à une distance de 3 à 4 cm de l'orifice anal donc vue postérieure schématique représentant donc la prostate en arrière de la vessie et qui reçoit en arrière l'abouchement des vésicules séminales et des canaux éjaculateurs avec ici ce ronflement qui correspond aux ampoules différentielles alors vous avez ici trois niveaux de coupe axial de la prostate montrant la composition zonale de la prostate selon l'anatomie de McNeill alors les différents rapports de la prostate avec ici en coupe sagittale les rapports en arrière avec le rectum dont la prostate est séparée par cet aponevrose ou fascia prostato-peritoneale de denombilliers qui conçoit donc une protection du colon en cas de cancer de prostate qui n'envahit le colon que exceptionnellement et en antérieure la prostate est fixée au pubis par le ligament bubrovisical et elle est séparée du pubis par le plexus veineux de Santorini sa face postérieure qui reçoit également les vésicules séminal et les canaux différents dans leur portion tout terminale et un rapport supérieur au niveau de sa base avec la vessie et cette saillie médiane qui sépare les deux compartiments antérieurs visical séminal postérieure séminal cette vue frontale schématique montre la prostate dans l'enceinte pelvienne et elle répond latéralement au muscle releveur de l'anus avec ici en dehors le muscle obturateur la vascularisation artérielle de la prostate sera assurée par les branches antérieures de division de l'artère hypogastrique ou iliaque interne elle va donc donner une artère vésicale inférieure qui après avoir abandonner des rameaux pour la paroi visicale dans sa partie inférieure elle va donner donc l'artère prostatique qui est destinée à la base de la prostate est donnée par la suite des artères de calibre différent les grosses artères postéro-latérales dessinées à la face postérieure et latérale de la prostate et des artères de petit calibre cette fois et qui sont destinées aux faces antérieures donc les différentes artères destinées à la prostate en vue endopelvienne latérale et qui sont toutes tributaires de l'artère de l'artère hypogastrique le retour veineux de la prostate est assuré par le plexus veineux périprostatique qui va cheminer à l'intérieur du fascia périprostatique donc la dissection au moment du geste de prostatétomie radicale peut être assez hémorragique de ce fait les mécanismes de sécrétion et d'émission du liquide séminale se font sous sollicitations neurologiques et donc l'innervation de la prostate joue un rôle capital dans le maintien de l'activité sexuelle la prostate reçoit de ce fait une innovation neurovégétative avec une simulation parasympathique dans les centres sont au niveau de S2 S3 S4 et ces centres vont simuler les sécrétions et reçoit aussi une innovation sympathique cette voie avec des centres au niveau du rachis lambert au niveau de la deuxième et la troisième vertèbre lambert et la simulation de cette voie va fermer le sphincter lisse supramontanal elle va assurer la contraction des fibres musculaires lisses et du parenchyme et de la capsule prostatique et donc cette contraction va assurer l'émission du sperme au moment d'éjaculation et par la contraction du muscle bulbeau spongieux assurant là encore l'éjaculation et l'intérêt de connaître l'inervation de la prostate et de permettre lors de chirurgie de la prostate et même du rectum de préserver ses filets nerveux afin de pouvoir préserver la fonction sexuelle chirurgicale chez ces patients le drainage lymphatique de la prostate se fait vers les premiers relais situés au niveau obturateur sous la veine iliaque interne ou obturatrice puis vers un relais secondaire iliaque externe et vers des relais présacrés et ceci a une importance chirurgicale puisque ces relais doivent être emportés en paire opératoire c'est à dire lorsqu'on enlève une prostate pour raison de cancer il faut enlever tous ces relais ganglionnaires donc pour l'illustration ces images d'échographie endorectale de la prostate où l'on peut reconnaître les différentes structures et différentes composantes selon l'anatomie zonale avec en particulier ici la zone de transition et la zone périphérique et sur ce groupe la partie toute antérieure stroma fibromusculaire antérieure et vous avez ici une image durographie c'est à dire opacification de la vessie soit par voie intégrale ou par voie rétrograde par l'urètre et vous notez ici avec en blanc la vessie et ici la prostate qui fait saillie dans la vessie dans cette image de soustraction et pour finir la même image en cystographie c'est à dire opacification de la vessie par voie rétrograde en injectant le produit par l'urètre qui va remonter sur la vessie et vous avez cette saillie de la prostate attestant d'une grosse prostate la verge la verge ou pénis c'est l'organe masculin de la copulation le pénis est constitué par des organes érectiles qui entourent plusieurs enveloppes mais il est aussi un des organes de la mixtion puisqu'il est traversé dans toute sa longueur par la portion terminale de l'urètre qui prend le nom d'urètre pénéen il a une forme cylindrique fixée par sa racine à la face inférieure du diaphragme pelvien et aux hanches isclopubiennes de l'osiliac et il est situé au-dessus du scrotum et en avant de la symphyse pubienne donc on peut lui distinguer deux portions une portion postérieure qui prend naissance dans le périnée antérieur et une portion antérieure qui va se dégager du périnée elle va s'entourer d'enveloppes et devenir libre et mobile dans le scrotum c'est la verge proprement dite que nous allons étudier seul dans ce chapitre le pénis va comporter deux corps érectiles qu'on appelle les corps caverneux puisque organisés en caverne disposés à la face supérieure en parallèle à la manière d'un canon de fusil et ses corps caverneux sont entourés par une abuginée solide comme celle du testicule elle a une épaisseur de 1 à 3 mm et le rôle essentiel est l'érection ensuite il y a le corps spongieux sur 12 à 15 cm de longueur qui est annexé à sa face inférieure et qui va contenir l'urètre et il se termine par le gland du pénis et ce pénis présente à décrire également les muscles bulbo spongieux ou bulbo caverneux qui sont réunis sur la ligne médiane entourant le bulbe urétral et il contribue à extraire le contenu de l'urètre et enfin retenez que le pénis est suspendu par le ligament suspenseur de la verge qui marque la limite entre les deux portions ce ligament va s'insérer en haut sur la symphyse pubienne et la partie voisine de la ligne blanche de l'aldomène et en bas sur la face dorsale de la verge les dimensions du pénis sont très variables selon l'âge selon les individus et l'état de repos ou direction donc en moyenne l'adulte chez l'adulte jeune la portion libre mesure à l'état de repos 10 à 12 cm de longueur et 8 à 9 cm de circonférence et à l'état la direction la longueur est de 16 à 18 cm et la circonférence de 11 à 12 cm alors vous avez sur cette vue schématique en terreau inférieure l'organisation des corps érectiles avec au-dessus en haut ici les deux corps caverneux en rouge organisés en canons de fusils ménageant une gouttière ventrale ou va loger l'urètre masculin entouré du corps spongieux représenté ici en bleu qui entoure l'ensemble de l'urètre jusqu'aux bulbes urétrales l'aspect des corps caverneux en vue latérale avec notamment ici en bleu foncé le ligament suspenseur de la verge fixé en haut à la infuse bibienne et en bas au pénis les enveloppes de pénis on les reconnaît sur cette coupe axiale du pénis montrant donc de la profondeur vers la superficie cette couche fibreuse ou cellulofibreuse élastique qui entoure directement les structures érectiles puis après une couche cellulaire assez large se trouve le muscle d'artos qui va se continuer avec le d'artos du scrotum et vers la toute périphérie la peau du pénis lisse et qui est douée d'une très grande mobilité c'est une peau qui est pigmentée la vascularisation artérielle du pénis avec ses corps érectiles est tributaire de l'artère pudendale qu'on appelait avant artère honteuse interne ici les artères caverneuses ou artères profondes du pénis pénétrant chacune le corps caverneux correspondant et le parcourant de façon axiel et qui vont donner des artères hélissines au corps caverneux et vous avez l'artère du bulbe qui elle sera destinée à la partie toute postérieure du corps spongieux et qui sont toutes deux branches de l'artère pudendale ou honteuse interne puis vous avez ici l'artère dorsale du pénis branche terminale de l'artère pudendale qui suit la face dorsale des corps caverneux de chaque côté de la veine dorsale profonde les deux artères sont placées sous le fascia pénis jusqu'à la base du gland l'artère profonde jusqu'à la base du gland où elles vont s'enostomiser en un anneau artériel d'où vont naître les rameaux pour le gland et pour le prépuce peau recouvrant le gland ainsi que l'artère du frein les veines vont se concentrer en deux veines d'où née la veine dorsale de la verche qui elle va rejoindre le plexus de centaurine les lymphatiques du pénis vont rejoindre par un réseau profond les lymphatiques inguinaux puis les lymphatiques iliaques externes et des ganglions ou la fatigue superficielle vont donc rejoindre accompagner la veine dorsale superficielle et rejoindre des ganglions inguinaux du groupe supéro interne l'inervation du pénis est double à la fois sympathique issu du plexus hypogastrique inférieur mais elle est aussi somatique et elle est sous la dépendance du nerf dorsal du pénis et du nerf périnéale qui est donc une branche du nerf entre interne ou pudendale elle est également tributaire du nerf ilioinguinale et ilio hypogastrique donc une vue schématique antérieure montrant les différentes tuniques des pénis et noter la continuité du d'artos pénial avec le d'artos visical avec là encore une illustration de la constitution du pénis avec ici des corps caverneux et leur insertion osseuse et sclopubienne le corps spongieux enturant l'urètre le d'artos et la peau et à présent nous allons finir cette anatomie de l'appareil urogenital de l'homme par l'étude de l'urètre et nous verrons également mais de façon assez brève l'anatomie de l'urètre féminin alors l'urètre masculin est destiné à conduire l'urine et le sperme du fait de l'abouchement des canaux éjaculateurs dans sa portion prostatique on verra ça par la suite et il doit son nom au mot grec urétra urétra qui est dérivé du mot uréo qui veut dire en grec uriner alors concernant son trajet il commence au col de la vicie à ce niveau il va se terminer au niveau du méa urétral et qui est situé à l'extrémité du gland il traverse successivement la prostate et à ce niveau on parle de l'urètre prostatique après il traverse le périnée et périnée antérieure et on parle de l'urètre membraneux ou urètre intermédiaire avant de se terminer en urètre spongieux lui-même subdivisé en urètre urètre purénio-scrotal et urètre pénien ou urètre pendant alors concernant sa direction et sa fixité l'urètre masculin va présenter deux portions une première portion fixe depuis son origine ici jusqu'à un plan vertical passant par le bord inférieur de la symphyse pubienne cette portion va décrire une courbe concave en haut et en avant puis une deuxième portion mobile qui commence sous la symphyse pubienne et qui va devenir ce qu'on appelle l'urètre pénien et sa direction dépend de celle de la verge à l'état de repos l'urètre est verticalement descendant comme sur le schéma et à l'état direction il est oblique en haut et en avant il prend donc cette direction continuons la direction de la portion scrotale donc vous avez ici une coupe sagitale du pelvis chez l'homme montrant ses différentes portions avec l'urètre prostatique et l'urètre membraneux puis l'urètre pénaux scrotal alors pour la configuration interne pour ne considérer que la portion initiale de l'urètre de l'homme savoir l'urètre prostatique est une structure assez particulière donc au niveau du sinus prostatique ou ce ronflement initial de l'urètre il est traversé par une crête médiane postérieure qui est un prolongement du trigone et secrète porte le nom de verimentanone dans laquelle va s'aboucher l'utricule prostatique et de chaque côté du sinus vont s'aboucher les canaux éjaculateurs et les assignies prostatiques et c'est là où aura lieu d'élimination du sperme au moment de l'éjaculation vous noterez que ce verimentanone constitue un véritable repère lors des gestes de chirurgie endoscopique puisque l'on peut constater que le sphincter strié se trouve juste au-dessous de ce verimentanone et cette reconstruction en trois dimensions vous donne une idée sur la complexité de ce carrefour urogenital que constitue l'urètre prostatique et vous pouvez reconnaître ici au milieu le veru montanone qui reçoit de part et d'autre les canaux éjaculateurs et un peu plus bas les ascignes prostatiques ce schéma vous montre de façon assez globale une vue d'ensemble de l'urètre chez l'homme avec ses différentes portions et les principaux rapports et le trajet en position de repos ou placidité ou au moment de l'érection noter noter surtout en arrière le rapport avec ce noyau très résistant qu'on appelle le noyau fibreux central du périnée assez résistant contre lequel l'urètre pulvo-membraneux en cas d'accident ou du mouvement d'accélération viendra se sectionner à la manière d'une guillotine et vous comprendrez pourquoi dans certains traumatismes ou des accidents de la voie publique à côté des lésons osseuses ou abdominales on peut rencontrer des traumatismes de l'urètre et nous ne ferons que survoler l'anatomie de l'urètre féminin caractérisé par sa longueur assez courte 3 à 3 cm et demi ce qui ne protège pas la femme des infections urinaires ascendantes à partir de germes qui viennent de l'ampoule rectale vu la proximité anatomique et ce schéma emprunté à votre cours d'anatomie gynécologique montrant les rapports très étroits de l'urètre avec la cavité vaginale et encore plus loin l'anus l'anus et le rectum rapport mieux apprécié sur cette vue ou coupe sagittale du bassin chez la femme ou l'urètre présente une proximité anatomique avec la cavité vaginale et le rectum est caractérisée par sa petite longueur cette coupe axiale de la prostate passant par l'urètre montre clairement que l'urètre ne passe pas exactement au centre de la prostate comme on peut le penser mais il est ici cette forme semi-lunaire il est plus proche de la face intérieure dont il est séparé de 4 mm seulement que de la face postérieure de laquelle il est distant de 18 mm et latéralement il est situé à 1,5 cm la paroi latérale de la prostate la paroi de l'urètre présente vers l'extérieur des renforcements musculaires formant ce qu'on appelle les sphincters urétraux dont le rôle est d'assurer la continence et le sphincter lisse intervient ici également dans l'éjaculation évitant de ce fait l'éjaculation rétrograde puisqu'il se ferme au moment de l'éjaculation orientant donc le sperme dans le sens intégrale donc deux types de sphincters un sphincter lisse qui est une condensation des fibres musculaires lisse du col visical puis un sphincter strié volontaire qui va donc s'étaler en éventail sur la face antérieure à la partie supérieure et s'étendre en arrière vers la partie inférieure de cet urètre les coupes transversales passant à différents niveaux illustrent bien ce propos avec ici assez haut la partie initiale du sphincter strié représenté en marron recouvre seulement la partie antérieure antérieure et partiellement latérale puis antérieure latérale et même postérieure pour la portion finale de cet urètre prostatique enfin concernant la vascularisation de l'urètre cette dernière est assez précaire et l'urètre est de ce fait très mal desservie sur le plan artériel expliquant que certains traumatismes ou certains agressions chirurgicales peuvent aboutir à une fibrose cicatricielle à l'origine de sténose cette vascularisation artérielle est tributaire de l'artère pudendale ou artère honteuse interne qui après avoir abandonné un rameau périnéal va donner une artère au bulbe du punis puis une artère urétral ou bulbo urétral le retour veineux est satellite de la vascularisation artérielle à l'intérieur à l'intérieur à l'intérieur